16ème jour et 16, c'est à peu près le nombre d'épisodes de Noël de Doctor Who qu'on aura à la fin de l'année. Je dis à peu près car le dernier en date, Résolution, est plus un épisode de Nouvel An que de Noël. Et Doctor Who, c'est quoi sinon une série qui m'a complètement changé ? Je suis le docteur. Je suis un seigneur du temps. Je viens de la planète Gallifrey de la constellation de Castorboros. J'ai 903 ans et je suis l'homme qui va vous sauver ainsi que les 6 milliards d'humains de la planète Terre. Si vous l'ignorez, allez voir les vidéos de Rufio et du Fossoyeur sur le sujet. Le Fossoyeur qui ressemble à David Tennant qui joue le 10ème docteur. Chaque année, depuis la reprise de la série en 2005, nous avons droit à des épisodes de Noël qui s'intercalent entre les saisons. Prenons par exemple le premier de ces épisodes, L'Invasion de Noël. C'est le premier qui suit la saison 1, mais qui correspond à l'épisode 0 de la saison 2. La grande plupart du temps, ces épisodes ne servent pas d'ouverture ou de conclusion au fil rouge des saisons entre lesquelles ils se situent, et s'en avèrent donc indépendants. A ces occasions, soit le docteur emmène ses compagnons récurrents avec lui, comme Ross Tyler dans L'Invasion de Noël, Amy et Rory dans Le Fantôme des Noëls Passés, ou Clara Oswald dans Douce Nuit. Soit il les abandonne comme de vieilles chaussettes, et s'en fait de nouveau comme Donna Noble, qui deviendra récurrente une saison plus tard, Astrid, qui ne deviendra pas récurrente, et la famille Arwell non plus. Les histoires racontées restent quand même en raccord avec la série. On suit toujours le docteur dans un trip à travers l'espace et le temps, à ceci près que ça se passe le 24 et ou 25 décembre. Et ça fait plutôt plaisir de voir que la Terre n'est pas le seul endroit de l'univers où on peut fêter Noël. Ça vous dit un détour sur une colonie où vit le Scrooge du futur ? Ou une croisière de Noël sur une réplique du Titanic convertie en vaisseau spatial ? Ça m'appelle une chanson, moi ça ! Ceci dit, Noël dans Doctor Who n'est pas toujours le signe d'une bonne journée. Dans tous les Noëls de David Tennant, la Terre est menacée de destruction. De tous les coins de l'univers, la Terre est menacée. Que ce soit par des albiennes qui survolent Londres à bord d'un astéroïde qui lance des éclairs ou manipule les gens d'un certain groupe sanguin, ou encore un Titanic spatial en panne qui survolent Londres et sur le point de s'écraser dessus, tout le monde ne passe pas à un joyeux Noël, encore moins le docteur, qui, pas toujours capable d'empêcher ses compagnons de mourir, se retrouve le plus souvent contraint de se régénérer au terme d'un épisode de Noël. Exception faite d'une neuvième docteur jouée par Christopher Eccleston, qui dut céder sa place à David Tennant au terme d'une seule saison, la première, sans que ce soit Noël dans cet épisode. Heureusement, Eccleston a eu de la chance puisque son troisième épisode se déroule à Noël. Malheureusement, Noël est parfois l'occasion de dire adieu à un interprète du docteur. Depuis le dixième, tous les docteurs se régénèrent à Noël. La prophétie de Noël, Noël 2009, régénération. L'heure du docteur, Noël 2013, régénération. Il était deux fois, Noël 2017, régénération. Je comprends que le treizième docteur, joué par Jodie Whittaker, première femme à tenir le rôle, évite les épisodes de Noël. Il n'y en a pas eu en 2018, même si on a eu un spécial nouvel an, et il n'y a rien eu du tout fin 2019. Il faut dire que la saison 12 arrivait le 1er janvier 2020. Le seul Noël en date avec le treizième docteur est un comics, mais on aura un épisode spécial à la fin du mois, avec des Daleks ! Qui ne sera pas un épisode de Noël, mais de nouvel an, encore une fois. Ce n'est pas juste ! Cette vidéo serait trop longue pour vous détailler chaque épisode de Noël, à moins d'avoir un TARDIS pour me donner plus de temps pour la travailler. Mais si je devais vous en conseiller certains, ce serait ceux écrits par Steven Moffat, showrunner de la série des saisons 5 à 10, et qui a dirigé Matt Smith et Peter Capaldi dans le rôle du docteur. Non pas que je crache sur les précédents de Russell T. Davies avec David Tennant, mais ceux de Moffat font bien plus Noël. Chez Davies et David, Noël c'est plus un simple cadre très secondaire à l'histoire, une simple date, au point qu'en cours d'épisode, tu oublies que c'est le 25 décembre. Chez Moffat, bah, t'as une vraie ambiance hivernale, de la neige de partout, des lumières de partout, surtout avec Matt Smith, un peu moins chez Capaldi. D'ailleurs, les Noëls de Matt Smith sont mes préférés de la série. Et au moins, les Noëls de Matt Smith, ils y sont tous sur les DVD français. Alors que le premier Noël de David Tennant, qui est son premier épisode en tant que docteur, bah, il y est pas sur les DVD français. Du coup, si tu te comptes en nos DVD, fin saison 1, Régénération d'Eccleston en Tennant, devant seulement son ami Rose, et premier épisode saison 2, tout le monde est au courant, et quelques épisodes plus tard, on mentionne un astéroïde qui a survolé Londres à Noël, mais c'est bizarre, j'ai pas vu ça, comment ça se fait ? Et la même connerie s'est répétée entre les saisons 9 et 10, où ont été créés 2 épisodes de Noël, entre 2015 et 2016. Ben, Noël 2015 n'existe pas non plus sur les DVD français. Alors que cet épisode sert de conclusion au personnage de Riversong, un de mes préférés, et d'introduction à Nardole, un de mes... moins aimés. Mais ça regarde que moi, je vous aide beaucoup à aimer Nardole. Du coup, le nouvel suivant, qui suit celui dont j'ai parlé, Nardole évoque Riversong et le dénouement de son histoire. Sauf que ça, c'est bizarre, mais j'ai pas vu, moi. Qu'est-ce que je fais ? Putain, j'ai dû sauter un épisode ! Enfin si, moi, j'ai eu de la chance. J'ai suivi les saisons 5 à 10 sur Netflix, à l'époque où ça y était, donc les DVD, là, je m'en foutais. Puis, quand la série a quitté Netflix, ben, elle me manquait un peu, alors j'ai regardé un peu les coffrets DVD, puis... j'ai constaté... Ouais. Pourtant, la série ressort souvent en DVD avec des intégrales, mais France Télévisions ne fait rien pour rajouter les épisodes manquants. Même pas des DVD à l'unité, comme ils l'ont fait pour les spéciaux des 50 ans, et comme il se fait en Grande-Bretagne ! La patrie d'origine de la série ! Du coup, pour voir ces deux absents, la seule solution reste le streaming, illégal ou non, puisqu'on peut les acheter sur Internet. en VOD. Et les saisons 5 à 10 sont disponibles sur Amazon Prime, il ne manque rien ! Sauf les premières saisons, mais ça, c'est des histoires de droits auxquelles je ne maîtrise rien ! C'est un petit peu compliqué, et souvent, pour comprendre, il faut faire un schéma ! Fin de vidéo, j'espère que plus, petite phrase, car trop long ! Je prends mon Tardis, et je vous retrouve dans 2 minutes pour moi, et 24 heures pour vous ! FANTALONZIMO ! Après Scrooge et Narnia, à quand la Reine des Neiges pour un Noël de Doctor Who ? Libérez ! Délivré ! Je ne mentirai plus jamais ! Libérez ! Sous-titrage ST' 501 The end.